Bonsoir à toutes et tous. Nous avons le plaisir de retrouver Thomas Delamare, qui est enseignant associé à l'atelier de didactique visuelle et directeur de la Maison des Arts, Claude et Georges Pompidou. La conférence auxquelles nous vous invitons ce soir est la dernière du cycle L'Art pour le paysage. Elle s'intitule Les nouveaux commanditaires, un protocole démocratique pour la commande artistique. Thomas, je te laisse la parole pour la dernière fois de cette année. On te remercie encore de jouer le jeu de ces conférences acrobatiques en visio à chaque fois. Merci beaucoup, Olivier. Bonsoir à toutes et tous. Je suis très content d'être là à nouveau, même si c'est pour la dernière fois. Effectivement, c'est la troisième conférence. On s'est réunis au mois de février autour du Land Art dans l'Ouest des États-Unis dans les années 60 et 70. On a enchaîné au mois de mars. En invitant Virginie Pringuet autour de l'outil numérique Atlas Museum, qui est un outil de cartographie de l'art dans l'espace public. Et aujourd'hui, on termine avec une autre thématique et un protocole très particulier de commande artistique pour l'espace public, qui s'appelle Les nouveaux commanditaires. Et on pourrait dire presque que c'est un petit peu l'antithèse de la première conférence et du Land Art, où là, on avait des artistes qui s'isolaient, en fait, pour créer des œuvres qui, certaines fois, étaient à peine visibles par le public, parce que ça a été très vite reprise par la nature. Ici, avec les nouveaux commanditaires, vous allez voir que c'est l'inverse, puisque c'est l'idée vraiment d'implanter les œuvres au cœur de la société, en faisant des citoyens les commanditaires de ces œuvres d'art, et les commanditaires et les producteurs de ces œuvres d'art. Voilà, donc c'est un modèle tout à fait unique, propre à la France, mais qui a essaimé dans plusieurs pays européens. Alors, je vais partager mon écran. OK, très bien. Donc, les nouveaux commanditaires, un protocole démocratique pour la commande artistique. Alors, donc, première question, qu'est-ce que c'est que la commande publique artistique ? Puisque c'est ça dont on parle là, la commande publique. Alors, vous ne connaissez peut-être pas une définition précise, mais par contre, vous connaissez des œuvres d'art qui ont été, qui ont fait l'objet de commandes publiques pour l'espace public. Voilà, j'ai mis quelques exemples, que vous connaissez peut-être ou pas. Le bar des Plantes de Jean-Luc Villemouth à Strasbourg, dont je n'ai pas réussi à savoir si elle était toujours ouverte. J'ai vu des infos contradictoires en ligne, mais en tout cas, qui a existé au moins au cours des années 2000 et 2010. La Fontaine Stravinsky à Paris, Nikit Saint-Fal et Jean Tinguely. Cette sculpture aussi parisienne de l'artiste Volty, un artiste moderne, qui s'intitule Harmonie. Et puis, par exemple, ce lion de Xavier Veillant, qu'on trouve place Stalingrad à Bordeaux. Ce sont toutes des œuvres qui ont fait l'objet d'une commande publique pour l'espace public, tout comme une œuvre plus ancienne, qui est bien plus, encore plus célèbre à mon avis, les Bourgeois de Calais, dont la première édition, puisqu'il en existe douze en tout, la première édition en bronze est toujours installée devant l'hôtel de ville de Calais. Ce sont toutes des œuvres créées dans le cadre de la commande publique, et vous en connaissez sûrement d'autres. On a aussi, par exemple, toutes les œuvres créées le long des autoroutes. Je suis sûr que vous en avez déjà vu. Souvent, ce sont des sujets de moquerie. Parfois, pourtant, il y a des artistes très prestigieux qui ont travaillé sur ces commandes publiques dans les années 60, 70, 80. Là, tout en haut à gauche, on voit Ricardo Beaufille. Un architecte assez illustre qui a disparu récemment, il y a quelques mois. Donc, les aires d'autoroutes, mais aussi les ronds-points, ça vous connaissez bien sûrement aussi. Ça aussi, c'est de la commande publique qui, eux aussi, de temps en temps, recueillent les sarcasmes. Mais pareil, il y a aussi des artistes, ma foi, très intéressants qui s'y sont confrontés. Donc, la commande publique artistique, c'est tout simplement la commande par l'État ou les collectivités publiques d'œuvres d'art pour l'espace public. Un petit rappel de l'espace public, de la définition de l'espace public. On en a parlé la dernière fois. Virginie nous en a parlé pour Atlas Museum. Je le rappelle brièvement en citant Thierry Paco, un des grands penseurs spécialistes de la question de l'espace public en France. Les espaces publics désignent les endroits accessibles au public, arpentés par les habitants, qu'ils résident ou non à proximité. Ce sont des rues et des places, des parvis et des boulevards, des jardins et des parcs, des plages et des sentiers forestiers, campagnards ou montagneux. Bref, le réseau vierge, et c'est à côté qu'ils permettent le libre mouvement de chacun dans le double respect de l'accessibilité et de la gratuité. Voilà, ça a le mérite d'englober à peu près toute la question de l'espace public. et Thierry Paco fait la différence entre les espaces publics et l'espace public. L'espace public, dont il dit que c'est un singulier dans le pluriel, ne lui correspond pas. En effet, l'espace public évoque non seulement le lieu du débat politique, de la confrontation des opinions privées que la publicité s'efforce de rendre public, mais aussi une pratique démocratique, une forme de communication, de circulation des divers points de vue. Je réinsiste un petit peu parce que ça va être très important pour comprendre le protocole des nouveaux commanditaires qui s'intéressent non seulement au lieu physique de l'espace public, mais aussi au lieu, on va le qualifier d'abstrait, de l'espace public au singulier, qui est le lieu du débat et le lieu de la démocratie. C'est l'idée de démocratiser la commande artistique, les nouveaux commanditaires. Voilà, alors un bref historique de la commande publique. C'est important avant d'en arriver aux nouveaux commanditaires pour comprendre ce que les nouveaux commanditaires sont venus renouveler, en fait, dans la conception de la commande publique. Alors, avant la Révolution française, la commande publique, ça a été globalement le fait du prince, c'était réservé à une élite, en général inaccessible au grand public. Vous connaissez peut-être, par exemple, la statue équestre de Louis XIV sous les traits de Marcus Curtius par Le Bernin et Girardon, le Bernin, artiste de la post-renaissance italienne, et Girardon, artiste français, 1677, et qui est installé dans la cour du Louvre face à la Grande Pyramide. Voilà, c'est un exemple parmi mille autres de commandes artistiques de l'époque classique et de l'époque de la monarchie absolue. A partir de la Révolution, avec les idéaux, évidemment, des Lumières et de la Révolution, la commande publique commence à s'exprimer dans la cité avec une vocation civique. Ce sont les statuts des grands hommes, notamment les grands hommes de la Révolution. Il y a cette idée d'exemplarité qui commence à se faire jour, l'exemplarité républicaine. Alors, le style est encore souvent académique, il est voué plutôt à l'édification des esprits qu'à la poésie ou à l'imagination. Et donc, la commande, à ce moment-là, est vraiment essentiellement un outil au service du pouvoir qui sert à magnifier l'image de l'État. On parle souvent du XIXe siècle comme le siècle de la statue Omani. Je vous en donne deux exemples. Par exemple, le monument à Jeanne d'Arc, ici, de 1874, qui se trouve à Paris, place des pyramides, ou la statue de François Arago, qu'on retrouvera plus tard avec une commande publique contemporaine, puisqu'elle a été, la statue elle-même, le socle est toujours là, mais la statue a été dessoudée et fondue par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, on est encore à ce moment-là, après la révolution du XIXe siècle, sur cette idée d'édification des masses et d'édification citoyenne. Et du coup, la réputation de la commande publique a pâti un peu de cette association entre commande et pouvoir. Et puis, on arrive au Front Populaire 1936-1939, et là, Jean Zay, qui est ministre de l'Éducation nationale, ébauche les prémices du 1% artistique, c'est-à-dire une enveloppe budgétaire réservée sur le budget global d'une construction publique et destinée à la commande d'une œuvre d'art. Voilà, en proposant une mesure selon laquelle, alors lui, du coup, proposait 1,5% des crédits de construction d'établissements d'enseignement seraient destinés à la commande de travaux de décoration. On parlait de décoration à l'époque, mais en fait, il s'agissait bien de commandes d'œuvres d'art, confiées à, dit-il le texte, des artistes en difficulté. Parce qu'il faut se rappeler qu'on est dans les années 30, après la crise de 1929, et que dans tous les pays, y compris aux États-Unis, d'ailleurs, où aujourd'hui, l'aide publique à la culture est réduite à la portion congrue, à l'époque, c'est une immense enveloppe budgétaire qui est consacrée au soutien aux artistes. Et donc, la France est dans cette même logique. Mais à l'époque, la loi ne sera finalement pas votée. Néanmoins, l'esprit de la commande publique, d'un nouvel esprit de la commande publique a bien été insufflé. Et donc, c'est assez naturellement qu'en 1951, peu de temps après la Deuxième Guerre mondiale, une fois que la reconstruction est avancée, le 1% est institué par la loi. Le 18 mai 1951, un arrêté qui dispose, les projets de construction scolaire et universitaire doivent comporter un ensemble de travaux de décoration. On parle toujours de texte de travaux de décoration, mais encore une fois, il s'agit bien de commandes d'œuvres d'art. Et donc, le texte précise que pour les projets destinés aux bâtiments du ministère de l'Éducation nationale, les travaux de décoration doivent s'élever au minimum à 1% du coût de la construction. Donc, je pense que c'est assez clair. C'est l'idée que sur le budget de construction d'un équipement, 1% du budget total est rajouté pour une commande d'œuvres d'art qui va venir prendre place dans le bâtiment ou aux abords immédiats du bâtiment à l'issue de la construction. Voilà. Et donc, du coup, cette mesure, cette nouvelle loi, qui est assez révolutionnaire, associée à la création d'œuvres d'artistes, plasticiens, à la création architecturale publique. Voilà. Et du coup, on a, depuis 1951, il y a tout de même plus de 12 300 projets en 60 ans qui ont été créés, sollicitant plus de 4 000 artistes. Et donc, c'est une mesure qui a permis de donner accès à l'art contemporain, enfin, en tout cas, à l'art du temps présent, en le déployant sur le territoire, dans les lieux de vie. Et, disons, par la typologie des équipements qui sont retenus, ce sont des bâtiments scolaires, des commissariats, des palais de justice, des casernes. Le 1% atteint un public très large et qui n'est pas nécessairement familier des musées. En 1958, comme vous le savez, c'est le retour du général de Gaulle au pouvoir avec André Malraux, qui est nommé au ministère de la Culture. Et là, il y a quelques commandes prestigieuses. Il ne change pas fondamentalement l'esprit de la commande publique. Il n'est même visiblement pas extrêmement moteur sur ce sujet-là, mais il y a quelques commandes prestigieuses et qu'on doit à des artistes majeurs de la première moitié du XXe siècle, c'est-à-dire les artistes qui ont fait les avant-gardes de la première moitié du XXe siècle, avec notamment Georges Braque, qui est commandé le plafond d'une des salles du Musée du Louvre, et Marc Chagall, qui peint le plafond de l'Opéra de Paris en 1964 à la demande d'André Malraux. Et donc, c'est un peu la première fois que l'art du temps présent, celui qui est vraiment, comme je disais, issu des avant-gardes, se frotte au patrimoine. Mais ce sont encore des artistes déjà très confirmés qui sont sollicités. Braque, Chagall ont fait partie des avant-gardes, mais en 1960, ils font plutôt partie de la vieille génération, mais quelque chose comme ça. Le grand tournant arrive avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir en 1981, et la nomination de Jack Lang au ministère de la Culture, où là, on voit vraiment arriver dans les espaces publics, l'art contemporain du temps présent, avec des artistes encore très peu connus du grand public, à l'inverse de Chagall ou Braque. Là, il y a vraiment un vent nouveau qui souffle, une prise de risque aussi, très grande, on parlera peut-être après de polémiques qui ont eu lieu. En 1982, Jack Lang, à François Mitterrand, crée la délégation aux arts plastiques, et au sein de celle-ci, un fonds de commande publique qui est doté d'un budget largement renforcé, très, très, très largement. Claude Mollard, qui dirige à cette époque, qui est nommé par Jack Lang pour diriger la délégation aux arts plastiques, dit, de la commande publique, il s'agit d'un outil pédagogique, elle installe l'art contemporain, y compris le plus innovant et le plus dérangeant dans l'espace public. Si la commande est particulièrement provocante par le choix et le lieu où elle se situe, le débat d'opinion qu'elle suscite contribue à faire sortir l'art contemporain du monde et du marché de l'art pour le faire entrer dans l'art du temps. Et à cette époque, on a trois commandes un peu emblématiques, j'en ai choisi trois pour vous donner l'exemple, mais il y a beaucoup, beaucoup de commandes publiques qui sont lancées, disons, entre 82 et le début des années 90, c'est-à-dire pendant tout le moment où France Commissaire est au pouvoir et où Jack Lang, à deux reprises, se trouvent au ministre de la Culture. La première, c'est l'œuvre « Les deux plateaux » de Daniel Buren, inaugurée en 1986, qui est plus connue sous le nom des colonnes de Buren, qui se trouve dans la cour d'honneur du Palais Royal. Cette cour d'honneur, c'était un parking avant qui servait aux personnes qui travaillaient dans les bureaux autour de cette cour du Palais Royal, notamment le personnel du ministère de la Culture qui est installé là. Et l'intention de Daniel Buren, c'était de créer une œuvre très urbaine, abstraite, et qui se prête à toutes les utilisations par le public pour rompre avec la solennité du contexte architectural. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. On le voit sur l'une des photos en haut à droite. En bas à droite, c'est Daniel Buren. Et en haut à droite, on voit tous les visiteurs qui jouent sur les colonnes et c'est quelque chose qui a pris assez vite. Et je parlais de polémique, ça c'est une des commandes parce qu'évidemment, c'est dans un lieu extrêmement emblématique, au cœur de Paris, en plus au milieu du ministère de la Culture, dans un site très patrimonial. et la critique et le public d'ailleurs et les politiques, tout le monde s'est déchiré à cette époque contre cette œuvre ou pour cette œuvre. Évidemment, heureusement, il y avait aussi des défenseurs et maintenant, elle est complètement intégrée à l'endroit et elle a été appropriée par le public et les visiteurs. Une autre œuvre, Yann Dibet, Hommage à Arago, 1994. Yann Dibet, vous vous souvenez peut-être que c'est l'un des artistes que j'ai cités en parlant du Land Art qui a participé à certaines des premières expositions de cette génération d'artistes qui a lancé le mouvement du Land Art aux États-Unis. On le retrouve ici sur une commande pour l'espace public, donc rien de surprenant, et qui fait un hommage à Arago. Là, on retrouve le socle de la statue qu'on a vue il y a quelques minutes. Comme je l'ai expliqué, la statue a été démontée et fondue par les Allemands pendant la guerre. Et Yann Dibet a voulu rendre un hommage à Arago, mais qui tranche justement avec la monumentalité de cette tradition statuaire que représentait cette statue d'Arago. Et donc, il a fait couler 135 médaillons en bronze, le bronze qui est le matériau emblématique de la commande publique statuaire, mais là qu'il utilise dans un format très modeste en fait, et qui sont incrustés dans le sol le long de la méridienne verte qui a été symbolisé en l'an 2000. Il y a des arbres qui ont été plantés sur le méridien de Paris, qui traversent Paris et pour le signaler, disons, on a planté des arbres et Yann Dibet s'est venu aussi, lui, signaler le méridien avec cet hommage à Arago. Voilà. Et puis, une dernière commande en dehors de Paris de cette époque-là, Joseph Cozut, artiste conceptuel, ex-libris, en 1991 à Fijac, qui est l'endroit où je vis aujourd'hui. Et c'est une des grandes grandes commandes publiques de l'époque, à l'initiative à la fois du maire de Fijac de l'époque, Martin Malvy, et du ministre de la Culture, Jack Lang. Et donc, Fijac, c'est la ville de naissance de Champollion, qui est la personne qui a déchiffré les hiéroglyphes au début des années du XIXe siècle, en 1822 précisément, puisque cette année, nous fêtons le deux centenaire du déchiffrement des hiéroglyphes. Et donc, en 1991, Martin Malvy et son équipe municipale ont souhaité avoir une commande publique qui rende hommage à Champollion, à la pierre de Rosette, qui se trouve, elle, au British Museum, qui est une pierre de relativement petit format. Et Joseph Cozut est venu avec cette proposition d'étalement comme ça, visuellement, de la pierre de Rosette sur l'ensemble d'une place qui s'appelle du coup maintenant la place des écritures, qui est entièrement entourée de murs. Fijac, c'est une ville, le cœur de ville est entièrement médiéval. Et donc, c'est une œuvre où l'entièreté de la pierre de Rosette est reproduite avec les trois écritures. Vous savez, c'est comme ça que les hiéroglyphes ont été déchiffrés parce qu'on avait deux autres écritures pour se référer qu'on comprenait mieux. Et c'est une œuvre un peu comme les colonnes de Buren qu'on peut fouler au pied. Et on retrouve ça assez souvent, enfin, assez réveillamment dans la commande publique, l'idée d'œuvre qui ne soit pas des bijoux précieux qu'on ne peut pas toucher mais qui soit des œuvres qu'on peut aussi manier ou en tout cas sur lesquelles on peut marcher ou avec lesquelles on peut s'amuser. Et là, c'était aussi l'idée de Joseph Cozut de démystifier l'œuvre dans l'espace public. Sur la commande publique et le 1%, vous pouvez retrouver toute la cartographie sur atlasmuseum.net qu'on a largement regardé dans de la dernière conférence puisque Atlas Museum et Virginie Pringuet qui vous a présenté le projet est en partenariat avec le ministère de la Culture et le ministère a souhaité faire rentrer dans Atlas Museum l'ensemble de collections de commandes publiques et du 1% pour la France. Vous pouvez retrouver tout ça dans des chèques titres intitulés commandes publiques et 1%. Et c'est dans ce contexte qu'en 1998 est imaginé le protocole des nouveaux commanditaires par François Erz. François Erz est un artiste, un photographe, pardon, le concepteur du protocole. Il est artiste depuis les années 60. Il est né en 1943 à Hucle en Belgique mais il a pour la plupart établi sa pratique artistique en France. Il a commencé notamment avec les situationnistes dans les années 60 et depuis longtemps François Erz se questionnait sur le fonctionnement de l'art et la possibilité de le faire intervenir en dehors du système des musées et du marché. On retrouve un peu là d'ailleurs l'esprit du lendard de ces artistes qui voulaient se sortir justement du système muséal et du système marchand de l'art qui les enfermaient qui enfermaient la création. Il défend depuis de longues années de nouveaux modes de relations entre l'art et la société. Il reproche à la commande artistique son mode de fonctionnement vertical puisque la commande artistique c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit en général elle est décidée par des instances dirigeantes souvent réunies des comités d'experts donc de professionnels pour choisir l'artiste qui va installer son oeuvre à tel endroit. C'est comme ça que c'était au moment où François Erz réfléchissait à ce nouveau protocole c'est un mode de fonctionnement vertical dans lequel les décisions artistiques sont prises par l'État ou au sein de commissions professionnelles en anglais cette formule qui est assez limpide je trouve il dit que ce sont des processus top to bottom à l'inverse de processus bottom up on pourrait dire que la commande publique en tout cas jusqu'à cette date-là était top to bottom et que les nouveaux commanditaires comme vous allez voir soient prises au bottom up et donc ils souhaitent relancer la création artistique au cœur de la société pour lui donner une fonction sociale et faire participer en fait les citoyens disons de manière vraiment démocratique à la définition de la commande artistique en fonction d'enjeux ou problématiques que eux-mêmes ont identifié sur un territoire et dans lesquels l'art pourrait contribuer à la réflexion et en 1990 au moment où il établit ce protocole la Fondation de France elle recherche des modèles d'action permettant une meilleure prise en compte justement des réels besoins culturels de notre société et François Hesse propose à la Fondation ce mode d'action fondé sur un appel à l'art émanant de la société elle-même une action qui est régie par le protocole des nouveaux commanditaires et que la Fondation de France permet en 1991 de mettre en œuvre en donnant aussi les premiers lancements pour lancer ce nouveau mode de commande artistique et cette mise en œuvre du protocole elle sera avec l'aide d'un réseau de personnalités du monde de l'art contemporain auquel François Hesse donne le titre de médiateur car il leur est demandé en apportant leur savoir leurs compétences leur manière de faire de faire le lien non plus seulement entre des œuvres existantes et un public mais là entre des personnes pour faire œuvre ensemble c'est-à-dire des personnes que ce soit un commanditaire et un artiste et au-delà entre toutes toutes celles et tous ceux qui seront concernés par la production de l'œuvre alors le protocole il est en quatre points que je vais lire avec vous le titre il propose à toute personne de la société civile qui le souhaite sans exclusive et en n'importe quel lieu seul ou associé à d'autres les moyens d'attumer la responsabilité d'une commande d'œuvre à un artiste en tant que commanditaire il lui appartient dès lors de comprendre et de dire une raison d'être de l'art et d'un investissement de la collectivité dans la création l'idée de dire une raison d'être de l'art c'est c'est une idée que c'est au commanditaire donc aux citoyens ou en général plus généralement aux groupes de citoyens de dire pourquoi à cet endroit-là dans leur communauté sur leur territoire l'art peut avoir une utilité une fonction de venir remplir un vide en quelque sorte Petit 2 il propose aux artistes d'inventer les formes qui puissent répondre dans leur infinie diversité aux demandes d'une société et d'accepter ainsi un partage des rôles qui fait de la création artistique une responsabilité collective et non plus seulement privée ça demande évidemment un pas de côté pour les artistes qui sont de plus en plus au fur et à mesure de l'histoire de l'art et qui aujourd'hui sont très autonomes dans leur création même si c'est attempéré parce qu'évidemment le marché de l'art le système muséal pose aussi des cadres très précis mais en tout cas c'est une autre forme de partage cette fois avec les citoyens Petit 3 il propose aux médiateurs dont le rôle est d'établir des liens entre les œuvres et le public de le faire également alors quand je dis médiateur pour que je sois très clair ce seront des professionnels du monde de l'art par exemple ça pourrait être moi c'est à dire un commissaire d'exposition un directeur de centre d'art voilà donc de le faire également entre les personnes l'artiste le commanditaire et au-delà entre tous les acteurs sociaux qui se trouveront concernés ce médiateur organise leur coopération il apporte les connaissances nécessaires au choix du médium et de l'artiste approprié ainsi que les compétences qui permettront d'assurer la bonne fin d'une production d'œuvres dans le respect des exigences de la demande et de la création ça c'est le rôle des professionnels donc qui cette fois ne sont plus décideurs comme je vous l'ai dit dans la commande publique en général on réunit des commissions qui votent et qui décident des œuvres ou des choix d'artistes ici il est là pour faire le lien en fait l'idée c'est que ce n'est pas du tout un décideur c'est une décideuse c'est vraiment l'idée de mettre ensemble les commanditaires et l'artiste et petit 4 il propose aux élus aux mécènes et aux responsables d'organismes publics ou privés de contribuer par leurs investissements au développement d'une démocratie d'initiative ainsi que d'assumer une médiation politique qui permette d'inscrire l'œuvre dans la communauté à laquelle elle est destinée ils peuvent également assumer personnellement la responsabilité d'une commande qui répond à une nécessité collective donc dans le protocole des nouveaux commanditaires on a 4 acteurs les commanditaires pour ces groupes de citoyens des associations des établissements l'artiste le médiateur la médiatrice et l'élu ou le ou la mécène donc les commanditaires peuvent être de toutes origines à la fois sociales professionnelles géographiques évidemment donc j'en cite quelques-unes mais enfin c'est très réducteur agriculteurs commerçants médecins enseignants ouvriers collégiens retraités en dessous j'ai mis une liste vous pourrez aller voir sur le site des nouveaux commanditaires qui est extrêmement bien renseignée la liste est gigantesque parce qu'il y a plus de 500 projets qui ont été mis qui ont été mis à jour depuis 1991 mais j'en ai quand même gardé quelques-uns parce que ça raconte bien je trouve la diversité de ces commanditaires c'est-à-dire de personnes qui souvent pour certains n'ont jamais eu de lien avec l'art contemporain voire avec l'art en général et qui se retrouvent finalement à discuter avec un artiste à négocier à aller convaincre des élus des financeurs du bien fondé d'une commande artistique c'est vraiment un peu la magie de ce protocole vous voyez par exemple trois chercheurs de l'INRA l'association nationale de la recherche agronomique l'association des parents des écoles de Pouglaso le directeur et des membres de l'association d'immigrés polonais un peintre en bâtiment le prêtre de l'église catholique la chargée de projet du centre d'art voilà je n'ai pas prononcé le mot à Stavanger en Norvège des étudiants en histoire de l'art à Dijon des habitants de la ZUP l'association des jeunes l'association la bonne entente l'association de la tour du maï à Chenow et j'en passe et des meilleurs un groupe d'adolescents avec l'appui de la commune de Chausset on va voir l'exemple tout à l'heure le comité des patients et des membres du personnel du centre de lutte contre le cancer René-Gauduchot à Saint-Herblain-Nantes le laboratoire de virologie de l'université de Bourgogne à Dijon voilà c'est toute la diversité un peu des médiateurs là c'est un exemple de groupe de médiateurs et médiatrices ce sont des élèves les élèves du lycée Pasteur avec l'artiste qui est venu créer une oeuvre avec eux qui a été inaugurée en 2016 et ici c'est la toute première oeuvre créée par dans le cadre du protocole des nouveaux commanditaires en 1992 par l'artiste Mont-Peymine qu'on voit au fond de la photo ici avec le personnel du restaurant universitaire Marais à Dijon et donc ce sont le groupe de commanditaires voilà et ce sont des portraits peints en fait de tout le personnel du restaurant qu'on en voit un petit peu là-haut qui ont été installés dans le réfectoire l'artiste donc les formes de l'oeuvre finales sont bien sûr de la responsabilité de l'artiste même si ces raisons d'être ont été formulées en amont par les commanditeurs l'artiste ainsi que le médium sont choisis en fonction de la nature de la demande et du contexte le choix qui est enfin c'est un choix qui est aussi fonction de l'intérêt que l'artiste peut y trouver bien sûr dans l'évolution de son oeuvre et de sa disponibilité et tous les champs de la création peuvent être concernés il y a beaucoup d'oeuvres d'art plastique et d'architecture et de design mais il y a aussi des oeuvres musicales théâtrales des oeuvres littéraires des oeuvres chorégraphiques qui ont été créées on va voir un exemple d'oeuvre musicale on va voir un exemple de film également et donc comme je l'ai dit le choix de l'artiste c'est la responsabilité du médiateur ici on voit l'artiste italien Michelangelo Pistoletto en discussion avec ses commanditaires et en dessous le japonais Tadashi Kawamata également en pleine réunion on travaille avec ses commanditaires voilà je vous l'ai déjà un petit peu dit mais c'est l'idée que le besoin d'art qui est formulé par la commanditaire du coup il n'y a pas besoin d'être corrélé avec une connaissance artistique particulière c'est pas l'expertise des professionnels qui vient valider l'oeuvre et l'artiste c'est le besoin formulé par les commanditaires le besoin social sociétal communautaire territorial quel qu'il soit c'est celui-là qui vient en fait encadrer le travail de l'artiste ensuite l'artiste après les premières discussions soumet un avant-projet qui est vraiment fait l'objet d'un débat avec les commanditaires ensuite on a les médiateurs et médiatrices donc comme je l'ai dit ils sont à l'écoute de la demande le médiateur la médiatrice un connaisseur des arts contemporains qui peut veiller à ce que les exigences de la création soient respectées évidemment il faut aussi malgré tout c'est un équilibre assez fragile à respecter entre à la fois on pourrait dire des directives à donner par les commanditaires et en même temps donner toute liberté aussi à l'artiste pour exprimer son univers sa poésie son imaginaire qui est la seule garantie de l'avènement de l'art on pourrait dire donc c'est un équilibre que le médiateur en fait est en charge de faire respecter entre les commanditaires et l'artiste voilà et enfin on a donc les élus et les mécènes le rôle des mécènes et des élus en fait politiques il est déterminant pour ce que François R s'appelle l'émergence d'un art de la démocratie et donc c'est évidemment ceux qui sont à convaincre puisque c'est non seulement évidemment l'installation physique d'une œuvre d'art dans un territoire qui concerne le premier chef les élus de ce territoire mais ce sont aussi évidemment toutes les recherches de financement qui sont partagées en général par le médiateur ou la médiatrice et les commanditaires les médiateurs et les commanditaires s'impliquent dans cette recherche et donc cette recherche de fonds elle passe à la fois par les élus ce sont en partie des fonds publics et également des mécènes juste pour préciser que la fondation de France est en train de changer mais jusqu'à présent la fondation de France portait ce protocole et donc la fondation de France est systématiquement partenaire de toutes les commandes c'est elle qui en général donne le premier financement pour lancer le travail le travail d'études financement qui est ensuite à compléter voilà on va passer à des exemples d'œuvres là aussi je vous invite à aller voir sur atlasmuseum.net vous avez comme pour la commande publique et le 1% un chapitre les nouveaux commanditaires vous retrouvez toutes les œuvres créées en France et certaines des œuvres créées en Europe avec comme le fait Atlas Museum avec des fiches de présentation sur chaque œuvre et le contexte de création dans le cadre de ce protocole des nouveaux commanditaires alors j'ai choisi quelques exemples il y en a comme je vous l'ai dit plus de 500 ici c'est une œuvre qui s'appelle Capsule créée en 2003 par Matali Crasset vous voyez à chaque fois j'ai remis un petit peu la fiche d'identité de l'œuvre parce que vous avez compris que tous ces intervenants sont essentiels à l'œuvre et doivent être cités à chaque fois donc le commanditaires cette fois c'est l'association colombophile de Beauvoir en Cambresie un médiateur par Bruno Dupont le lieu c'est Beauvoir en Cambresie dans le département du Nord et vous voyez les partenaires qui ont financé la construction de cette œuvre pourquoi cette œuvre le contexte en fait à l'époque de sa création enfin quelques années ce sont souvent des œuvres qui mettent quelques années à être créées entre la phase d'études de recherche et aussi la phase de recherche de financement donc afin d'encourager de nouvelles vocations l'association colombophile de Beauvoir en Cambresie souhaite commander à un artiste contemporain un nouveau prototype de pigeonnier sachant les esthétiques fonctionnalités et dimensions pédagogiques pour donner le désir de continuer à faire vivre une traduction séculaire de refuge pour les pigeons voyageurs vous voyez comme raison d'être de l'art c'est très 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 spécifique c'est ça qui est toujours étonnant avec les nouveaux commanditaires c'est qu'on est souvent sur des postulats de départ très très spécifiques vraiment très ancrés sur un territoire ou sur une communauté humaine c'est l'artiste designer Mathalie Crasset qui est choisi donc qui est designer qui fait partie de cette génération de designers des années 90 qui ont souhaité démocratiser le design et d'être plus à l'écoute de la demande donc évidemment le protocole des nouveaux commanditaires était assez indiqué par rapport à sa pratique et elle a conçu cette forme en capsule en référence aux pigeonniers de la haute antiquité égyptienne mais qui fait aussi référence moi je sais que par exemple dans le sud-ouest c'est une pratique extrêmement présente et les pigeonniers ils ont des toits pointus mais il y a cette même forme cylindrique en tout cas et c'est une artiste qui est très soucieuse dans ses créations d'allier la tradition et la modernité elle est toujours proche de techniques très artisanales même si elle peut utiliser parfois des matériaux et des médiums extrêmement contemporains et synthétiques disons donc elle conçoit cette forme de capsule pour le prototype en référence aux pigeonniers de la haute antiquité et la structure interne à partir de laquelle peut s'organiser toute la mise en place des différents espaces évoque celle d'un arbre c'est ce que vous voyez là dans le croquis d'intention à droite et qui est le reposoir naturel évidemment des volatiles et des pigeons voyageurs donc c'est une forme très simple très colorée et la capsule se détache très nettement sur l'espace le paysage dans lequel elle se déploie sur une hauteur de plus de 6 mètres quand même et elle est légèrement surélevée comme vous pouvez le voir un peu en suspension et elle évoque l'idée de départ d'en vol qui est évidemment en lien avec l'idée du pigeon voyageur voilà et là on voit Matheny Crasset à nouveau en discussion avec ses commanditats puisque l'espace intérieur de ce pigeonnier est aussi un espace d'exposition et un espace pédagogique notamment autour de ses pratiques traditionnelles du pigeonnier Bertil Bach une oeuvre qui s'appelle Figure imposée qui est un film donc là c'est pas une oeuvre qui prend place de manière pérenne dans l'espace public mais on est plutôt justement dans on serait dans ce qu'on dit les définitions de l'espace public dans la définition du singulier c'est à dire l'espace du débat et de la parole et de l'échange je dirais c'est un espace public mais qui n'est pas physiquement présent en permanence la commanditaire c'est la maison des femmes de Pau météatrice association point de fuite donc le lieu c'est la maison des femmes le lieu de tournage en tout cas enfin une partie du tournage et puis les partenaires ici la maison donc la maison du HEDAS qui est la maison des femmes de Pau depuis les années 80 accueille des femmes de toute nationalité et pour ces fondatrices c'est un lieu d'échange et de partage ayant pour objectif le vivre ensemble et le combat contre les formes de discrimination de violence d'exclusion et de racisme en 2013 parce qu'elles avaient envie de poser un nouveau regard sur l'action qu'elles menaient les femmes de la maison du HEDAS en fait sollicitent l'association point de fuite donc qui est médiatrice nouveau commanditaire pour lancer une action nouveau commanditaire et après plusieurs mois d'échange c'est Bertie Bach une artiste jeune plasticienne dont les projets interrogent des problématiques sociales à la faveur de longues immersions dans les groupes avec lesquels elle travaille c'est cette artiste qui est choisie et au fur et à mesure de ces échanges et des rencontres avec les commanditaires elle comprend que la présence en France de toutes ces femmes en fait venues d'ailleurs et qui sont accueillies à la maison des femmes répond à quelques invariants la nécessité de traverser les frontières le recours un passeur et parfois le mariage arrangé et Bertie Bach décide de réaliser un film sur un temps assez décalé elle met en scène en fait de possibles préparations à l'exil où les femmes qui sont accueillies à la maison des femmes de Beau jouent leur propre rôle d'émigré un artiste en fait perçoit et révèle une réalité le fait que survivre au voyage dans les espaces en d'espoir et les interstices des moyens de transport disons par voie terrestre ou par voie irienne c'est une préparation digne d'un parcours du bon matin et en fait c'est ça qu'elle remet en scène dans le film qui est tourné dans le camp de Gurs en Béarn qui a été construit en 1939 pour accueillir les républicains suivant l'Espagne et la guerre d'Espagne et la prise du pouvoir par Franco donc elle fait un parallèle évidemment entre deux situations de réfugiés à travers l'histoire voilà le film est d'une grève de 16 minutes et il a été présenté notamment à l'Evienne d'art contemporain de Lyon en 2015 mais aussi évidemment donc là ce sont quelques images du film et du tournage et tout en bas à droite on voit en fait la première projection du film aux commanditaires donc c'est-à-dire les femmes de la maison des femmes de Beau voilà pour Bertil Bach ensuite on a cette oeuvre expérience Disco Bollos créée en 2010 par l'artiste Belge-Vine-des-Voies commandée par les habitants du quartier et les membres du comité de quartier de l'Omelet et par Sylvie Thillois président de l'Omelet et Bruno Lestienne directeur post-permanent habitant je vous avoue que je ne sais exactement ce que recouvre cette fonction mais en tout cas c'est quelqu'un qui est engagé dans l'association du quartier de l'Omelet et donc le lieu c'est le score Saint-Antoine quartier de l'Omelet à Poubet près de Lyon et les membres du comité de quartier de l'Omelet à Roubaix ont staté à cette époque une évolution du comportement des habitants qui était accentuée par l'organisation urbanistique du quartier qui s'était faite dans les années précédentes et en fait qui n'est pas organisée autour d'un centre et qui est plutôt composée d'îlots séparés les uns des autres par des actes entiers des vêtements publics des fiches industriels et du coup pour faire face à cet élitement du tissu social la demande des habitants s'est organisée autour d'un projet qui amènerait symboliquement les communautés à faire quelque chose ensemble tout simplement à se retrouver autour d'une œuvre à sa réalisation et à son évolution les communautés ont souhaité la signalisation de leur quartier par une œuvre totem forte la mise en valeur de l'espace familial au cœur du quartier c'est l'artiste Wim Delvoix qui a été choisie artiste belge qui explore dans son œuvre les présupposés de sa propre culture de Walt Disney à la portionnelle de Delft avec un groupe la juxtaposition des univers esthétiques et du réemploi très marqué et il crée cette œuvre totem forte qui faisait partie du bridge on va dire de la commande une sculpture réalisée à partir de la statue du discobole de l'artiste Niro qui a réalisé cette sculpture au 5e siècle avant Jésus-Christ artiste grec et à laquelle il fait subir une tension comme vous voyez là en vrille comme ça sur elle-même une forte impression de mouvement et d'élévation on retrouve là un peu l'imaginaire de la sculpture futuriste italienne du mouvement artistique des années 10 qui a voulu à la fois dans la peinture et dans la sculpture traduire l'idée de mouvement qui accompagnait complètement l'explosion de la révolution industrielle et qui célébrait le mouvement à travers son art et il y a un peu de cette inspiration dans cette œuvre-là et cette proposition en fait elle a aussi été retenue en raison de la nécessité pour les commanditaires de présenter une œuvre consensuelle qui transcendrait toutes les questions disons sociales religieuses culturelles et donc ils ont choisi le sport et ses valeurs universelles pour être un peu au-dessus de toutes ces questions-là voilà donc là on voit Vim Delvoix qui est sur la photo d'en haut à gauche au milieu et qui est là en train de travailler avec ses commanditaires sur les croquis qu'on voit sur la droite il y a des vidéos formidables qui sont faites par les nouveaux commanditaires très courtes qui font 2 minutes et on entend parler les commanditaires les artistes aussi mais les commanditaires et c'est évidemment toute l'originalité de ce protocole et c'est assez saisissant et je pense qu'à ce moment-là qu'on comprend vraiment ce que ça veut dire que fait la société sur le protocole de commande publique à des gens qui encore une fois n'avaient jamais parlé d'art jusque là et qui pour le film se mettent à commenter tout le processus de création à commenter l'œuvre à expliquer pourquoi ils ont choisi cet artiste c'est vraiment absolument passionnant et parfois même bouleversant tout de suite on s'est dit mais c'est génial on va commander une œuvre d'art dans un quartier vous serez marqué commandé par nous je rappelle qu'on n'est pas une association culturelle c'est-à-dire qu'on n'est pas financé pour faire de la culture donc c'est vrai qu'on est un peu arrivé dans ce milieu-là comme un chien dans un jeu de qui c'est-à-dire que c'est quoi cette association d'habitants qui en plus va commander une œuvre d'art la seule œuvre d'art de Roubaix et en plus signée d'un artiste hyper connu je trouve que c'est porteur d'espoir c'est des habitants du quartier donc c'est un quartier populaire c'est des gens qui ont des origines vraiment diverses certains ont des parents ou des grands-parents qui sont immigrés qui se sont installés je crois même qu'on a des gens qui n'étaient pas français qui se sont impliqués dans le groupe d'habitants on a eu aussi des gens de niveau socio-économique très confortables qui nous ont rejoints sur le tard parce que c'était Wimdelvoix l'œuvre d'art joue son rôle de réunir des gens de différents univers c'était bien qu'on le disait théoriquement sur papier mais c'est encore mieux qu'on le voit commander une œuvre d'art ce n'est pas forcément quelque chose qu'on fait tous les jours donc c'est vrai que c'est une responsabilité la commande a été finalement assez rapide il a fallu formuler ce qu'on voulait notre ambition etc la statue a été choisie il y a eu un travail de cofinancement recherché par Art Connexion par la mairie de Roubaix et ensuite c'est devenu très compliqué c'est-à-dire que dans une ville il y a plusieurs acteurs qui n'ont pas forcément les mêmes disponibilités à être ouverts à un projet qui ne vient pas d'eux c'est aussi un projet qui a mobilisé des gros moyens vu qu'on a refait le square à côté donc c'est vrai qu'on a un peu bousculé un peu tout le monde tout de suite les gens nous ont dit ah c'est quelque chose de beau il y a un habitant par exemple qui nous a dit c'est un grain de beauté dans un quartier alors que l'habitant en question était opposé parce que opposé à une idée d'oeuvre d'art tout de suite une fois qu'il l'a vue il a dit c'est une belle oeuvre les nouveaux commanditaires ça sert aussi à ça je pense ça sert aussi à adhérer à des artistes l'art ça doit être aussi auprès des gens normaux ou auprès des gens qui ne sont pas forcément familiers de votre oeuvre je pense que Wimdelvoix a compris ça c'était drôle parce qu'à l'inauguration je lui ai dit c'est pas évident de changer les mentalités et il m'a dit mais t'inquiète pas le fait d'avoir mis une oeuvre d'art ça va faire la révolution parce que la révolution au sens propre parce que l'oeuvre tourne sur elle-même et ça c'est une dimension que moi je ne mesurais pas l'implication des habitants et des citoyens doit se faire aussi de leur propre décision et c'est notre histoire avec l'oeuvre d'art on a choisi d'installer une oeuvre d'art dans un quartier certes c'était au contact des nouveaux commanditaires mais c'est pas un politique qui nous a dit tiens au fait ça serait bien non non c'est vraiment venu de nous-mêmes c'est vraiment venu de notre organisation de citoyens impliqués et ça peut être un des exemples parce que c'est ça on dit toujours oui mais la démocratie participative c'est compliqué dès qu'on réunit 300 personnes on ne décide plus rien oui mais nous on dit on peut à quelques personnes mettre une oeuvre d'art dans un quartier c'est déjà ça c'est déjà ça dans la construction de la ville certes on ne prend pas la place d'un élu certes on ne prend pas la place du maire mais on fait notre petit chemin de créer le quartier à notre manière cet exemple-là peut aussi servir d'exemple dans la réflexion aujourd'hui comment raviver l'implication citoyenne en France ou en région oui oui donc on continue à le revendiquer et c'est aussi ce qui nous donne enfin c'est aussi ce qui nous donne une force forcément parce qu'on l'a fait voilà et vous pourrez en voir plein d'autres il y a beaucoup beaucoup de vidéos mais d'autres qui sont beaucoup plus longues voilà pour pour Vim Delvoix une dernière vue de l'oeuvre Obélitz une oeuvre créée en 2007 par un artiste américain qui s'appelle Steven Gontarski commandé par un groupe d'adolescents de Chaussène en Franche-Comté et donc l'oeuvre est installée à cet endroit-là à Chaussène en Franche-Comté ici la situation était la suivante en fait à la suite du décès de deux de leurs amis percutés en scooter par une voiture les adolescents d'un village expriment leur colère devant le peu de considération dont ils font l'objet en fait cet événement tragique avait créé une sorte de scission générationnelle dans le village entre les adultes et les adolescents les adolescents trouvant que cet événement n'avait pas été assez pris en considération par les adultes assez adressé par les adultes et notamment toutes ces répercussions symboliques et psychologiques pour ce groupe d'adolescents qui étaient les amis de ces deux jeunes qui ont eu la mort dans l'accident et donc l'idée de rendre leur propre hommage c'est-à-dire penser par les adolescents eux-mêmes à ces deux adolescents et solliciter un artiste pour réaliser un monument sur le terrain de jeu du village où les jeunes ont l'habitude de se retrouver c'est l'artiste Sylvain Gontarski qui se met au travail il est né à Philadelphie en 72 c'est un sculpteur parfois abstrait et figuratif qui utilise des matériaux en général plutôt synthétiques dans des oeuvres monochromes et l'artiste crée deux obélisques identiques en béton poli d'une hauteur de 6 mètres qui sont installés aux deux extrémités d'une diagonale qui traverse ce fameux terrain de jeu et l'une de leurs arrêtes est tronquée ce qui permet à une personne de pénétrer comme vous le voyez sur la photo de droite et l'espace intérieur de chaque obélisque est peint selon les couleurs et les emblèmes préférées de l'un des deux jeunes et sur l'une des faces extérieures est gravée 86-03 chiffres qui correspondent à la date de naissance et de décès des deux amis et leur nom de famille c'est une commande qui est vraiment très emblématique que je trouve assez fascinante de se dire que ce sont des jeunes adolescents qui ont pris en main cette commande accompagnée évidemment d'un médiateur c'est Xavier Douroux qui est le directeur du consortium de Dijon qui a été le premier en fait médiateur nouveau commanditaire et c'était l'un des grands promoteurs de ce protocole et un professionnel formidable et il a disparu il y a quelques années et voilà cette réalisation est assez exemplaire pour moi autre exemple la salle des départs créée en 1996 donc il y a aussi assez tôt dans l'histoire du nouveau commanditaire par le peintre Ettore Spalletti qui a été aidé par l'architecte Guido Fanti à l'hôpital Raymond Poincaré de Garche la salle des départs de l'hôpital Raymond Poincaré en fait elle permet aux embelliers de se recueillir avant le départ des convois mortuaires donc les proches des personnes en fait qui décèdent à l'hôpital à qui on permet de se recueillir avec le corps de la personne disparue avant son transfert et pour humaniser le lieu et accompagner au milieu ceux qui traversent cette épreuve de la perte les commanditaires différents personnels de l'hôpital de Garche ont demandé qu'un artiste intervienne et crée un espace emprunt d'une charge métaphysique politique comme je vous l'ai dit c'est le peintre Ettore Spalletti qui est vraiment le pied à l'oeuvrer et qui s'est fait aider pour certains aspects de l'installation par l'architecte Guido Fanti qui est utilisée une seule couleur dans un travail comme en monochrome cette couleur bleu azur et qui arrive complètement à la fois fondre son travail de peinture avec l'architecture du lieu le bleu est à la fois une teinte qu'on peut considérer notamment celle-là de bleu azur assez froide et en même temps c'est aussi la couleur de l'espace de l'infini qui est l'idée d'une couleur qui est porte d'une dimension spirituelle il y a également des vases et des amphores en marbre on les voit comme ça on en voit une ici c'est le fontaine en fait en l'occurrence ce rond blanc devant nous mais il y a plusieurs vases et amphores en marbre qui est le mobilier funéraire par excellence qui n'ont pas d'utilité dans la salle des départs mais qui sont là qui ont une présence symbolique comme forme pure et anonyme qu'on connait depuis des temps immémoriaux et il n'y a que le murmure du jet d'eau de la fontaine qui est situé au centre de cette salle qui rôle le silence qui symbolise le flux de la vie secondant en termes de son peu de temps après on voit les dernières images de la salle des départs peu de temps après dans ce même endroit et pour ce même espace est commandé en fait une musique enfin une musique deux musiques à des compositeurs contemporains parce que le point de vue à la fois des commandes de terre et aussi des artistes c'est que l'environnement spatial qui avait été créé par Spalletti dans la salle des départs voilà une présence très haut niveau d'abstraction et qui du coup pouvait très bien se marier avec une composition musicale c'est un lieu d'accueil il offre une assez belle acoustique pour les sons et qui peut vraiment remplir complètement l'espace et rentrer en harmonie du coup possiblement au moment d'espérer avec l'expérience vécue par les personnes employées et et donc voilà donc ce sont les artistes David Lang et Robin Rimbaud qui ont été choisis David Lang est américain Robin Rimbaud est anglais tous les deux sont musiciens contemporains David Lang plutôt c'est un musicien contemporain on va dire instrumental Robin Rimbaud qui travaille également sous le nom de Scanner est plutôt un musicien contemporain électronique et tous les deux ont composé une pièce d'une durée de 15 à 20 minutes voilà qui est rejetée directement sur bande et du coup la salle des départs a été équipée d'équipements qui permettent la multidiffusion avec les carton-parleurs et donc les utilisateurs les personnes en deuillé qui viennent se recueillir peuvent choisir de diffuser une musique ou l'autre ou aucune évidemment pendant leur recueillage c'est simplement une possibilité qui leur est offerte de la vie et de la vie Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, les commanditaires, c'est l'entrepreneur des pompes funèbres et les assistants sociaux habitant à Port-Gloune, je pense bien, en Belgique. Le contexte, là, c'est qu'un nouveau cimetière a été construit à Port-Gloune, et entre l'endroit était un peu froid et sans âme, un groupe de citoyens composés d'assistants sociaux, et ainsi que l'entrepreneur de pompes funèbres s'est formé pour devenir commanditaire avec la volonté d'y placer une œuvre d'art. Alors, vous voulez qu'une œuvre, là aussi, qui puisse dépasser les croyances individuelles, et qui puisse réunir les citoyens dans un espace dédié à la réflexion, au souvenir et au repos. C'est l'artiste belge, Wesley Maurice, qui a été choisi, un artiste qui travaille précisément sur des questions d'architecture, sur la symbolique de la forme des bâtiments. Donc, il a répondu à cette demande en réalisant cette grande forme cylindrique, qui, d'une certaine manière, inscrit l'espace du cimetière dans la vallée, qui est presque un peu comme un phare dans la vallée, dans laquelle le visiteur peut entrer pour se recueillir, et dont l'intérieur est recouvert de plaques, de métaphores en fait des pierres tombales. Vous voyez deux ouvertures subtiles qui permettent d'entrer dans le cylindre blanc, l'une qui donne sur l'allée centrale du cimetière, et l'autre sur la nature environnante. Et lorsqu'on est au milieu, disons, du cylindre, l'idée, c'est que la répétition des plaques induit une sorte de mouvement ascendant, en fait, qui porte le regard vers le haut, donc vers le ciel, et donc vers l'infini. Et donc, évidemment, en lien avec la mort. Voilà pour cette œuvre qui est installée en Belgique, comme je vous ai dit, le protocole des nouveaux commanditaires a s'aimé dans différents pays européens. Avant-dernière œuvre, Alain Bublex, « Être utile quotidiennement », en 2013, commandé par l'Union Fraternelle des Métallurgistes à la Maison des Métallos, à Paris, sur le 11e marronisme, en Paris. L'Union Fraternelle des Métallurgistes, en fait, c'est un syndicat qui, lors du Front populaire en France, a créé la Maison des Métallos, donc ce lieu que vous voyez là, pour manifester leur solidarité avec ce changement et leur engagement culturel. 4 000 titans de l'UFM, de l'Union Fraternelle des Métallurgistes, ont pris contact avec la médiatrice Marie-Humann pour travailler à la création d'une œuvre d'art. Ils voulaient aussi offrir à la cité une œuvre emblématique, ambitieuse, d'évoquer l'histoire et l'histoire du lieu, évidemment, et d'affirmer une vision d'avenir pour l'action syndicale en termes de solidarité et de fraternité. C'est Alain Bublex qui a été retenu par sa commande, l'artiste Alain Bublex, qui a conçu une œuvre sous forme d'éclairage public, en fait, qui s'intitule « Être utile quotidiennement ». L'œuvre fait référence à l'architecture et à l'histoire de la Maison des Métallos. Il y a 7 appareils d'éclairage publics qui sont fixés sur la facette du bâtiment. Chaque potente a été dessinée individuellement par l'artiste et réalisée par un métallier artisan. Évidemment, c'est l'idée de faire appel au savoir-faire précisément en décommanditaire. Et chaque appareil diffuse une qualité de lumière particulière. Le soir, à la tombée de la nuit, les réservés articulés s'abaissent, qui sont relevés pendant la journée, puis s'abaisse pour éclairer les passants et notamment le public qui vient assister à des spectacles des conférences à la Maison des Métallos. Nous sommes dans un lieu, le 94 rue Jean-Pierre-Thimbaud, ce qu'on appelle chez nous les Métallos, le site historique des Métallos de la région parisienne. Ce qui anime l'Union Fraternelle de la Métallurgie, depuis le départ de sa création en 1936, c'est de faire des expériences qui répondent à des besoins sociaux immédiats. Et c'était un lieu, certes, avec une activité syndicale forte, mais aussi avec une réflexion sur les aspects culturels d'éducation populaire, l'émancipation de l'humain. La vente d'une partie de ce patrimoine des métallurgistes rachetée par la ville de Paris et la création de cette maison de la culture, la Maison des Métallos, m'a fait réfléchir à ce lieu historique, de dire comment les métallurgistes parisiens, à travers leur association l'UFM, pouvaient avoir la création d'une offre qui rappelle bien que les métallurgistes sont toujours là, mais qu'ils ont eu, dans cette maison, un travail énorme sur la culture. L'installation a deux aspects différents. Donc la journée, les lampes sont relevées, et c'est là qu'on peut le mieux voir leur structure, la manière dont elles sont fabriquées, et qu'on peut remarquer les différents aspects qu'elles proposent. À la tombée de la nuit, toutes les lampes descendent. C'est une partie du bâtiment qui salue le public. Ça me semblait approprié à la commande elle-même, c'est-à-dire à cette volonté qu'avaient les membres de l'UFM qui ont pris contact avec moi, d'entrer dans une relation artistique avec l'établissement culturel avec lequel ils partagent leurs locaux. Et donc cette relation-là, c'est cette espèce de salut que l'UFM fait tous les soirs au public, qui vient voir des spectacles à la Maison des Métallos, et ça me semblait bien comme ça. J'ai réalisé tout de suite que la commande était particulière, qu'elle avait quelque chose de différent. J'avais en face de moi non pas un commanditaire au sens classique du terme, c'est-à-dire des gens qui sont responsables de l'aménagement public, c'est-à-dire qu'ils le font pour d'autres, mais des gens qui le faisaient pour eux-mêmes, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de délégation, comme ça on ne leur demande pas de le faire, et c'est tout à fait différent. La commande devient une participation à leur propre regard sur le réel. Là, en fait, on n'est pas en médiation sur le réel, on est dans le réel, avec des gens qui ne parlent que pour eux-mêmes, et qui prennent la décision eux-mêmes de dépenser du temps, de l'énergie et des moyens à la fabrication d'un objet qui va permettre de transformer la situation des lieux qu'ils parcourent tous les jours. On n'est pas dans une espèce d'intelligence administrative, comme ça, on est dans un moment où on se demande ce qu'on va bien pouvoir faire, en sachant qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et là, du coup, ça me paraissait, ça me paraît toujours beaucoup plus intéressant. Voilà, les dernières œuvres dont je voulais vous parler, Sandwich Centre System, une œuvre dont les commanditaires sont radouins midam, commerçants et habitants du quartier du Sanitas, et la coordination des associations du Sanitas, qui est un quartier de Tours. Là, Radouane Midam a développé au sein du quartier du Sanitas à Tours une activité de restaurateur ambulant, comme vous le voyez. Très vite, la sanctuary mobile est devenue un repère dans le quartier, un lieu fédérateur où on prend le temps de déguster, d'échanger, entre habitués, amis, passants, voisins. Et Radouane Midam a voulu apporter une plus-value esthétique et symbolique à son véhicule. Et le médiateur lui a présenté l'artiste Julien Seldran, qui est né en 1976 à Chine, qui travaille sur des fois principalement dans l'espace public, qui privilégie le motif décoratif et l'orgmentation, qui est commun de nombreuses cultures. Donc, au fil des conversations, l'artiste et le commanditaire sont mis d'accord sur une intervention graphique, qui soit à la fois représentatif du quartier du Sanitas, et qui personnifie aussi le véhicule, un témoignement de l'intérêt de Radouane, pour une vie crasta, pour la France, pour des terres d'accueil et de diversité culturelle. Et donc, Julien Seldran a investi les quatre phases de la remorque, avec une composition réalisée en vinyle adhésif, et dans un cadre urbain où les bâtiments sont matérialisés sur le véhicule par des enceintes. Il a proposé une rencontre assez étonnante, presque un peu irrévérencieuse, qui est celle de l'allégorie peinte par de la croix dans la liberté, que vous pouvez voir en bas, en haut de miroir, vous en voyez deux, et qui porte le drapeau Rastafari, et la liberté du peuple, et le lune couronnée, qui est le symbole du trône de l'Éthiopie, de Haïdé Sélassier, qui a été ensuite reçu par le mouvement Rastafari, et qui, lui, cette fois, porte le drapeau français. Le camion, du coup, devient un symbole fort du quartier. C'est vrai que là, on pourrait se dire que là, c'est un peu une commande privée, c'est un privé, mais je pense que les radouables et les commanditaires, et du coup, ensuite, les élus, les mécènes, ont largement considéré que ce petit véhicule ambulant, en fait, avait trouvé une fonction sociale, en fait, dans ce quartier, une fonction d'animation, qui a fait largement l'idée de commerce. C'est inoubliable. C'est inoubliable. Le concept du début jusqu'à la fin, il est inoubliable. On a pris un jeune du quartier, moi, et c'est un artiste, parce que ce mois-là, ils ne vont l'entendre qu'à la télé ou dans les journaux, ou des trucs comme ça. Ils ont vu qu'un artiste s'intéressait à un jeune du quartier, ils ont travaillé ensemble, et ils ont mis à thème un projet qui a eu un début, un milieu et une fin, ce qui est très rare ici. Ici, on parle, mais il n'y a rien. C'est juste pour parler. Et donc là, ils ont vraiment vu qu'on a été au bout. Ça les a touchés. Et moi, le premier, c'est pour ça que ça a apporté. Oui, ils se disent, il y a, avec certaines personnes, on va dire, il y a des gens qui ont de la parole. Et non, mais c'était magnifique. Et même les jeunes, ils ont kiffé. Et ce qui était bien, c'est quand tu allais faire des concerts avec une baraque à frites comme ça, il n'y avait pas photo. Les gens, ils venaient, c'était caché. Ils regardent, ils font le tour. Il y en a, ça m'a fait plaisir. Ils la prenaient en photo. Ah non, mais j'étais vraiment... Je me disais, c'est Julien Sedan, regardez. C'est écrit juste en... Oui, c'est un grand, très, très grand artiste. Il m'a dit, moi, le projet, c'est que j'ai besoin de tes idées, de ton passé, de ce qui ressort de toi. J'aimerais l'exposer directement sur la baraque à frites. Et je vais parler un peu de ce que j'aimais, quoi. L'unicité du monde, l'unicité entre tous les pays culturels, l'unicité entre les religions, l'amour que j'avais aussi pour la musique reggae, les décorations aussi, pareil, orientales. Il n'est pas là pour proposer son art, non. À la fin, on comprend qu'il va vraiment chercher ce qu'il y a au fond de toi, et c'est ça qu'il a envie de révéler dans son travail et de faire plaisir à la personne. Elle fait partie du quartier. Parce que ce n'est pas une baraque à frites comme les autres. Les gens, par eux-mêmes, ils viennent, ils posent des questions. Pourquoi le lion ? Pourquoi la musique ? Pourquoi les vinyles ? Pourquoi ceci ? Et là, tu commences à leur parler. Et c'est à ce moment-là qu'eux aussi se sentent parler de cette baraque à frites. C'est ça qui fait la différence. Ce qui était bien, c'est que ça reflétait aussi leur personnalité. Même eux, ils se retrouvaient dans ça. C'est à eux, c'est aussi à eux. Et ici, c'est un quartier très ouvert en matière de tout ce qui est religion ou tout ça, les choses comme ça. Donc, quand ils voyaient ça dans la baraque à frites, ils étaient contents. Ils s'est retrouvés pleinement. Ça t'apporte. Ça t'apporte beaucoup de choses, en fin de compte. Ce n'est pas que de la restauration. Tu viens, tu fais des sandwiches. Non, tu partages des choses. On t'apprend des choses. Et ça, c'est des choses, je pense que je ne les retrouverai pas autre part. Peut-être que tu l'apprends dans les bancs d'école ou en ouvrant une baraque à frites. Voilà quelques exemples. Vous voyez qu'en tout cas, c'est un modèle unique quand même de commande qui s'est généralisé mais qui mériterait de l'être encore plus. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que depuis la création de ce protocole, la commande publique, qui est plus classique, s'est quand même inspirée de cette manière de faire. Donc, aujourd'hui, dans la commande publique plus classique, on a souvent, par exemple, des comités d'aide-pens, de citoyens qui sont consultés. Mais malgré tout, c'est encore différent que de faire vraiment des groupes de citoyens et commanditaires de l'œuvre. Donc, il y a beaucoup de professionnels de l'art qui militent pour que le protocole des nouveaux commanditaires soit purement et simplement le modèle unique de commande publique aujourd'hui, en tout cas en France. Voilà, j'espère que ça vous inspire. Et puis, on m'en reparlera sûrement avec les élèves de l'éducation de troisième année que je retrouve à partir du 25 avril, enfin en présentiel. Je suis ravie de faire toutes et tous, enfin. Merci beaucoup. En tout cas, merci Thomas. Merci beaucoup. Moi, c'est parce que c'est vraiment tout un protocole que personnellement, moi, je ne connaissais pas et qui débouche visiblement sur des productions touchantes, impressionnantes et de toutes sortes, effectivement. Voilà, il y a un petit point de questionnement. Je n'ai pas complètement saisi la mise en lien avec l'artiste. Comment ça se... Parce que ça, on a... Si dans le protocole sur le site et dans ton propos, il est dit qu'ils vont à la recherche de l'artiste. Mais comment des gens qui sont, je ne sais pas, d'un club de boules ou d'un club de pêche ou d'un quartier de telle ou telle ville connaissent ces artistes ? Je ne sais pas, du médiateur et de la médiatrice. En fait, les médiateurs, ils ont deux rôles. Là, j'ai un peu, j'ai un petit peu simplifié. Leur premier rôle, en fait, c'est de faire connaître le protocole des nouveaux commanditaires. Évidemment, on n'a pas si souvent que ça des citoyens qui spontanément se réunissent en se disant qu'on va commander une œuvre d'art. Parce qu'ils ne connaissent pas le protocole des nouveaux commanditaires. Le premier travail de médiateur ou de la médiatrice, c'est sur son territoire. Parce que les médiateurs, là, sont présents dans toute la France. Ils sont attachés globalement à un territoire, on va dire. Donc, leur premier travail, c'est de populariser le... favoriser la connaissance du protocole. Et ensuite, une fois qu'un besoin a été identifié et qu'un groupe de commanditaires a été constitué, le premier travail du médiateur avec les groupes de commanditaires, c'est de bien formuler la demande. Un peu comme on dit avec un graphiste d'un drift, on va dire. C'est un peu la même chose. Donc, c'est de formuler la demande. Pourquoi ? Pourquoi ils veulent une œuvre d'art ? Qu'est-ce qu'ils attendent ? Qu'est-ce qu'ils pensent que ça va remplir comme fonction à cet endroit-là ? À cet endroit, que vous l'avez compris, il peut être abstrait, quand c'est un film ou une musique. Et ensuite, à partir de ça, le médiateur réfléchit à des artistes dont ils ou elles pensent qu'ils peuvent correspondre à l'enjeu, en fait. Tout simplement, c'est l'idée de, voilà, par exemple, les adolescents de Shursen qui voulaient un monument. Xavier Brou a pensé à Steve Bondarsky parce qu'il a pensé que son travail de sculpture, un peu monumental, pouvait tout à fait bien s'appliquer aux propos. Donc, en fait, en général, le médiateur ne propose pas un seul artiste, d'ailleurs. Un seul ou un seul artiste. Je pense que c'est assez variable, mais en général, plusieurs. Et c'est l'objet, ensuite, de longues discussions avec les commanditaires. Du côté des artistes, eux, ne se mettent pas sur les rangs, entre guillemets. Ils attendent d'être sollicités par le médiateur. Oui, complètement. Là, il n'y a pas d'appel à projet. Ça ne peut pas du tout marcher dans ce sens-là puisqu'il faut attendre qu'un besoin, en fait, a été identifié ou que ce soit exprimé puisqu'on répond à un besoin social, on va dire, globalement. Et donc, on ne peut pas postuler avant ça. Donc, on pourrait dire que le développement de ces projets, il repose vraiment sur la capacité à mobiliser des envies de la part du médiateur. C'est lui qui est le moteur, en fait, dans son... Oui, complètement. Oui, oui. Oui, ça vient vraiment des médiateurs. Ils sont regroupés, d'ailleurs, dans une société internationale des médiateurs. Enfin, dans la société internationale des nouveaux commanditaires, mais ce sont les médiateurs qui l'animent. Et c'est évidemment eux qui font vivre le protocole des nouveaux commanditaires. Mais vous en avez partout en France. Enfin, vous regarderez sur Atlas Museum. C'est vraiment... C'est très largement. OK. Écoute, merci encore. Je voulais juste finir par un petit mot en remerciant Thomas pour son engagement, pour sa générosité, pour son enthousiasme à partager ses connaissances sur l'art contemporain et plus largement à sa grande culture. Et je voudrais aussi louer ses qualités de pédagogue puisqu'il a été enseignant associé pendant deux années. Et ce n'est pas fini puisqu'il y a encore tout le travail à venir fin avril. Et sa capacité à rendre accessibles des démarches artistiques aussi diverses que complexes, parfois. Et durant ces deux années associées à l'atelier didactique visuel, il a développé l'intérêt de nos étudiants pour la question du commissariat d'exposition d'art contemporain, qui était évidemment son cœur de métier, et puis plus généralement pour la médiation de l'art et naturellement aussi pour sa pratique. Donc voilà, je voulais vous remercier pour tout ça. Et je crois que les étudiants aussi le remercient, même s'ils ne peuvent pas s'exprimer oralement puisqu'on est plutôt par le chat sur cette session YouTube. Mais voilà, je voulais vous remercier. C'est moi qui ai beaucoup aimé ces deux années qui ne sont pas du tout terminées, mais j'apprends beaucoup moi aussi sur ma pratique en l'expliquant aux autres. Donc ça va dans les deux sens. Merci encore Thomas, et puis à très vite pour ce qui nous concerne tous les deux, et à de prochaines aventures pour ces sessions de conférences en ligne. Merci à toi. Merci à vous toutes, bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.